Bon, pour ce dernier livre du mois de l'année, vu que c'est bientôt Noël, j'ai envie de vous faire part d'une petite idée cadeau. Et en profiter pour faire un petit coup de pub à un pote qui a écrit trois bouquins, et du coup j'avais envie de vous en parler. Donc le livre du mois, ce mois-ci en fait ce sera l'auteur du mois. Et du coup je vais vous parler de mon pote Sébastien Didier. Donc Séb, en fait c'est un mec avec qui j'ai bossé. On a bossé ensemble chez Apple, donc ça fait plus de dix ans maintenant qu'on se connaît. Et donc comme la plupart des personnes chez Apple, on était tous des artistes, soit des musiciens, des photographes, des vidéastes, des écrivains, etc. Et donc lui, et ça je l'ai découvert du coup longtemps plus tard, lui, son truc à lui, c'est l'écriture. Et je vais être honnête avec vous, il a fallu qu'il sorte son troisième bouquin pour que je me décide enfin à les acheter et à les lire. Et donc j'ai commencé par son dernier bouquin, Ce qui nous reste de Julie. Et je vous avoue que ça faisait longtemps que j'avais pas lu un polar, un thriller, un policier, enfin un bouquin un peu de fiction comme ça, où j'étais principalement que sur des bouquins de devs perso. Et je suis tombé accro. Je l'ai lu en quatre jours. Si je devais résumer en gros la quatrième de coup, en essayant de pas vous spoiler, c'est l'histoire d'un écrivain. Donc on s'est un peu la mise en abyme, hein, Seb. C'est l'histoire d'un écrivain qui un jour, en gros, tombe sur un bouquin. Et quand il le lit, il trouve quand même beaucoup de correspondance avec l'histoire d'une amie à lui. En gros, pour lui, ce bouquin, il ne peut avoir été écrit que par une amie à lui. Donc la fameuse Julie, le titre du bouquin. Le seul truc, c'est que cette fille, ça fait 20 ans qu'elle est morte. Donc, qui sait qui a écrit ce bouquin-là ? Et franchement, jusqu'à la fin, entre les rebondissements, etc., je suis devenu accro. Vraiment, je suis devenu accro. Typiquement, ce qu'on appelle un page-turner. Tu finis un chapitre, tu dis « Allez, un dernier ». C'est un peu comme les épisodes de Netflix. Donc, vraiment, je me suis régalé. Et d'ailleurs, c'est le bouquin qu'on voit au début de mon clip « Ce qui me manquait » posé sur la table. Parce que c'est ce que j'étais en train de lire à ce moment-là. Et donc, du coup, après avoir lu ce bouquin, je me suis acheté des autres. Donc, j'ai enchaîné sur son bouquin « Je ne t'oublie pas ». En gros, il raconte l'histoire d'un mec dont la femme est partie, a disparu depuis quelques temps. Et il se passe des choses bizarres et des choses qui ressurgissent du passé. Et donc, en gros, il part à la recherche de sa femme. Et ça lui fait sortir, découvrir des dossiers qui vont au-delà de tout ce qu'il pouvait imaginer. Et avec un twist final qui retourne un peu la tête quand même. Et enfin, j'ai enchaîné sur « Les yeux bleus ». Et « Les yeux bleus », en gros, ça parle de l'histoire d'un couple dont l'enfant disparaît. Et pareil, au fil de l'aventure, ça soulève des gros dossiers, des gros sujets. Et vraiment, vraiment, c'est ça. Donc, si vous aimez les polars, les thrillers dans ce genre, ça m'a rappelé un peu dans l'esprit de Michel Bussy, par exemple. Comme par exemple, son dernier bouquin « Rien ne t'efface ». Si vous aimez ce genre de bouquin ou si vous connaissez quelqu'un qui aime ce genre de bouquin, voilà vraiment genre une idée cadeau. Et donc, histoire de découvrir un nouvel auteur. Donc voilà, c'était ma petite pub du moment, mon petit coup de cœur du moment. Et un gros bisou à mon pote Cep, du coup. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi offrir à Noël, je vous conseille les bouquins de Sébastien Didier. Un truc qui me gratte dans l'œil. Je vais acheter des clopes parce qu'Anna n'a pu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501